Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire, élection présidentielle anticipée des prétendants à la candidature défile aujourd'hui au siège de l'ANI. L'autorité nationale indépendante des élections pour déposer leur dossier. Dernier délai ce soir, minuit, on retrouvera dans quelques instants notre envoyé spécial au siège de l'ANI. Le califat général de la confrérie Tidjani appelle les Algériens à participer massivement à ce scrutin. Le secrétaire général de l'UGCA appelle, lui, les adhérents de l'Union à aller voter le 7 septembre. Dans le reste de l'actualité, les candidats au bac seront fixés sur leur sort dans quelques heures. Les résultats seront proclamés à 16 heures. Les personnes souhaitant s'inscrire au programme ADL3 ont également jusqu'à ce soir, minuit, pour le faire dernier délai, selon le ministère de l'Habitat. Chargé par le président de la République, le chef de la diplomatie algérienne prend part ce jeudi à la réunion ministérielle du comité exécutif de l'Union africaine. Enfin, en Palestine occupée, la CIJ doit rendre demain son avis consultatif sur les répercussions de l'occupation. À Raza, on s'approche désormais de la barre des 40 000 morts. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Les choses commencent à se préciser concernant les élections présidentielles anticipées. Ce jeudi est en effet le dernier délai pour le dépôt des déclarations de candidature. Les candidats à la candidature ont jusqu'à minuit pour déposer les documents requis par l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections. Sophia Boukercha, vous êtes en direct avec nous depuis le siège de l'ANI. Vous avez vu défiler depuis ce matin un certain nombre de prétendants potentiels à la magistrature suprême. Sophia, bonjour. Oui, bonjour, Ziham. Donc, jusqu'à l'heure, trois candidats ont déjà déposé leur dossier pour les prochaines élections présidentielles. Il s'agit d'Abdellali Hassani, président du Mouvement de la Société pour la Paix, le MSC, Farak Zardoude, secrétaire général du Parti Rassemblement algérien, et Salam Chabi, un candidat indépendant. Aujourd'hui, un total de 35 candidats sont attendus. Ils arriveront tout au long de la journée, selon un programme fixé. Chacun devront déposer son dossier personnellement, conformément à la loi. Pas mieux. Le président Abdel-Majid Boni s'y a annoncé sa candidature pour un deuxième mandat le 11 juillet dernier. L'opération de dépôt des dossiers se poursuivra jusqu'à minuit. Ce soir, l'ANI dispose donc d'une semaine pour examiner les dossiers des candidats. Ceux dont la candidature est refusée auront deux jours pour faire un recours. La Cour constitutionnelle en notera officiellement les candidats retenus le 27 juillet prochain. Merci, Sophia Boukercha. Comme vous le disiez à l'instant, le président du MSP, Abdel-Ali Hassani, a donc déposé son dossier de candidature auprès de l'ANI. Je vous propose d'écouter sa déclaration. Aujourd'hui, nous avons déposé notre dossier de candidature à l'élection présidentielle. C'est un dossier qui remplit toutes les conditions légales en matière de signature et d'adhésion. Nous participerons à cette élection avec un programme intitulé « Chances ». Cette élection sera une opportunité pour apporter des réformes, une opportunité pour le changement, pour surmonter toutes les contraintes politiques, sociales et économiques que le pays a connues par le passé. Ce sera une occasion de se projeter vers l'avenir de cette nation dans le cadre des transformations régionales et internationales. L'Algérie est un pays central avec un rôle politique important. C'est aussi une opportunité pour les Algériens et Algériennes de retrouver confiance en leur gouvernement et leurs dirigeants et de réaliser la vision de l'Algérie rêvée par les Moudjahidines et les Martyrs. L'Algérie a désormais 7 jours pour étudier ces dossiers et vérifier si les candidats à la candidature ont réussi à réunir les signatures nécessaires. Chakib Benzaoui. Le principal défi pour les candidats à la candidature n'est autre que de présenter une liste d'au moins 600 signatures d'élus que ce soit au niveau des assemblées populaires communales de Wilaya ou simplement du Parlement répartis sur au moins 29 Wilaya. Ou alors une liste comportant au moins 50 000 signatures d'électeurs inscrits également répartis sur au moins 29 Wilaya avec un minimum de 1 200 signatures par Wilaya. L'ANI examinera les dossiers et annoncera la liste provisoire des candidats retenus dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. Les décisions accompagnées des dossiers des candidats seront transmis à la Cour constitutionnelle dans un délai n'excédant pas les 24 heures à compter de la date de leur annonce. La décision de l'autorité indépendante est immédiatement notifiée à l'intéressé. En cas de rejet, il peut introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle dans un délai maximum de 48 heures. La Cour constitutionnelle valide par décision la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République, y compris les recours dans un délai maximum de 7 jours à partir de la date de transmission de la dernière décision de l'autorité indépendante. Le retrait du candidat n'est ni accepté ni pris en compte après la validation des candidatures par la Cour constitutionnelle, sauf en cas d'empêchement grave légalement constaté ou en cas de décès de l'intéressé. Une fois les dossiers validés, la Cour constitutionnelle annoncera la liste définitive des candidats retenus. Ils pourront alors lancer officiellement leur campagne électorale qui est déclarée ouverte 23 jours avant la date du scrutin et s'achève 3 jours avant l'élection. Le califat général de la confrérie Tidjani Aïn Madi dans la boulaya de l'Rouat a appelé le peuple algérien à participer massivement à l'élection présidentielle du 7 septembre et a participé donc à soutenir le projet de l'Algérie et Nouvelle selon un communiqué signé par le calife général de la confrérie Cheikh Ali Belharabi Tidjani dont l'APS, l'agence presse-service, a reçu une copie. Le secrétaire général de l'UGCA, l'Union Générale des commerçants et artisan algérien Issam Bedrissi, a appelé lui les adhérents de l'Union à conjuguer les efforts pour le succès du scrutin présidentiel du 7 septembre en vue de consolider la stabilité politique du pays nécessaire pour la réalisation de la relance économique. Prévu initialement le 20 juillet, les résultats du baccalauréat seront finalement proclamés cet après-midi à 16h annonce le ministère de l'Éducation nationale. Les résultats sont disponibles sur le site de l'ONEC avec l'espace parents d'élèves aulia.éducation.gov.dz par SMS en tapant étoile 567 dièse. Les listes seront évidemment affichées au niveau des établissements. Les personnes souhaitant s'inscrire au programme ADL3 ont jusqu'à ce soir minuit pour le faire. Le site est ouvert exceptionnellement donc aujourd'hui jusqu'à minuit, nous dit le ministère de l'Habitat à travers un communiqué. Chargé par le chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères Rahmada Attaf est à Accra au Ghana aujourd'hui pour prendre part à la réunion ministérielle du comité exécutif de l'Union africaine, réunion qui sera suivie d'un sommet entre l'Union africaine et les organisations économiques régionales. Représentant le président de la République, le président de l'Assemblée nationale Rahim Bourrali prendra part demain à la célébration du 45e anniversaire du triomphe de la révolution sandiniste au Nicaragua. Il y a eu réunion du gouvernement hier. L'exécutif, à sa tête le premier ministre Rendel Harbaoui, a entendu une communication relative à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la sécurité routière avec la nécessité de renforcer les mécanismes de prévention des accidents de la route. Le gouvernement a aussi examiné deux projets de décret exécutif liés à la prévention interne du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, indique un communiqué des services du premier ministère. Les climatiseurs tournent en ce moment à plein régime. La Saône Elgaz a d'ailleurs enregistré hier après-midi un nouveau pic de consommation, plus de 19 000 mégawatts. Pour faire face à une telle demande, l'entreprise a dû consentir à de gros investissements. C'est ainsi qu'un programme supplémentaire a été réalisé à Rardaya. Notre correspondant Mahfoud Kalkar. La direction de distribution d'électricité et du gaz à Rardaya a réalisé un programme supplémentaire pour renforcer et améliorer ses réseaux de distribution en cette saison estivale. Yahya Abbas, chargé de communication, doté d'une enveloppe financière de 98 millions de dinars. Ce programme consiste en la réalisation d'un réseau de 10,7 kilomètres de lignes électriques dans 6,55 kilomètres linéaires de lignes de moyenne tension et 4,15 kilomètres de basse tension Béti et l'installation de quatre nouveaux post-transformateurs. Des investissements annuels pour répondre aux fortes demandes sur l'électricité. Un investissement de 334 millions de dinars pour l'année en cours dans le cadre du programme annuel pour faire face à la forte demande de l'énergie électrique estimée annuellement à 10%. Des projets en perspective. 137 254 abonnés au réseau électrique alimentés par huit post-sources d'une capacité totale de 640 MVIA et afin de renforcer et sécuriser l'alimentation en énergie électrique de l'ensemble des localités de la Wilaya Le groupe Sonalgas a prévu la réalisation de trois autres post-transformateurs à l'horizon 2029. Des équipes veillent sur l'entretien annuel des réseaux électriques et post-transformateurs. De Redem à Foodkerker pour Algiersin 3. Plus besoin de vous déplacer pour payer vos factures d'énergie ou d'eau. Le paiement en ligne existe déjà depuis quelque temps, certes. Mais la CEAL vient d'améliorer son application. Celle-ci se veut plus simple et plus utile. Cette plateforme mise à jour est le fruit d'une étude approfondie des besoins des clients réalisés en janvier 2024. Fathorati se distingue par de nouvelles fonctionnalités innovantes telles que la simplicité, flexibilité et le gain de temps. Rozi Qaissam Hasni, directeur d'unité des gestions et digitalisation de la relation clientèle à CEAL. On a lancé la nouvelle version de la Fathorati avec déjà la facilitation d'accès au service. On a élargi le service à date à plus de catégories de clients. Initialement, il n'y avait que les ménages et les commerces. On a élargi les industries et les touristes qui peuvent payer leurs factures à distance. Cette plateforme incarne la vision d'un service public moderne et efficace qui répond aux besoins de ses utilisateurs. On a mis en place un système où le client peut payer au contraire de la façon initiale où il devait payer 100%. On leur donne la facilitation de payer 50% de ses créances et de décaler le paiement à 50% sur la situation financière. Les moyens d'accès à Fathorati sont simples et variés à travers le site web de CEAL ou via l'application Wakeleti. La plateforme numérique combine la technologie avancée et facilité d'utilisation pour une gestion simplifiée des factures d'eau. Il est 12h42 sur Alger, chaîne 3. La situation à Rasa est désastreuse. L'armée d'occupation a commis trois massacres en moins de 24 heures. Bilan provisoire, 54 morts et près de 100 blessés qui se trouvent actuellement dans les derniers hôpitaux encore opérationnels. Le comité international de la Croix-Rouge, le CICR, a déclaré que tous les établissements de santé situés dans le sud de la bande ont atteint le point de rupture en raison des bombardements continu de l'occupation. Accompagné d'un nombre important de colons, Itmar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale de l'entité sioniste, a participé ce jeudi à une prise d'assaut de la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam, une prise d'assaut condamnée par la Palestine et la Jordanie. Quel incident cela aura-t-il sur les discussions en cours pour un cessez-le-feu ? Éléments de réponse avec Ayman Al-Shaka, analyste politique contacté par Karim Hasnaoui. Je ne crois pas qu'il y aura un impact sur la négociation d'accord de cessez-le-feu parce que le gouvernement Netanyahou, c'est bien clair qu'il ne veut pas que cette négociation réussisse ou aboutisse à quelque chose. Ni cessez-le-feu, ni l'arrêté de la guerre. Et cela signifie aussi la décision de Koneset qui, par la loi, interdit la création d'un État palestinien. Nous célébrons aujourd'hui la journée internationale de Nelson Mandela, journée instaurée par les Nations Unies pour rendre hommage à cette immense personnalité qui s'est incarnée par sa lutte contre l'apartheid de son pays. L'Afrique du Sud a été le premier à situer une affaire en justice contre l'entité sioniste. Le combat continue en Afrique du Sud. Karim Hasnaoui. Tout à fait, Syambacha. Nelson Mandela, personnalité politique au parcours exceptionnel à qui l'ONU et l'humanité lui ont reconnu sa lutte contre l'apartheid et l'injustice et son statut d'architecte de la paix. Après 27 ans d'emprisonnement, il est libéré en 1990. Ce jour-là, Mandela a prononcé un discours historique devant le Parlement européen. Ce continent connaît le vrai sens du mot racisme. Ces peuples sont à la fois coupables de racisme envers d'autres et eux-mêmes victimes d'une idéologie insensée et meurtrière. Nous avons compris que nous ne pouvons pas mettre fin à ce cauchemar. En nous abandonnant à la haine passionnelle et à l'esprit de vengeance et de châtiment, nous nous efforçons de procéder selon une méthode et un objectif qui érigeront tous nos concitoyens noirs comme blancs en vainqueurs. En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Une des célèbres citations de Mandela, une lanterne qui continue à éclairer le chemin de tous les opprimés du monde. La vision de Mandela, un héritage, un exemple à suivre pour ceux qui luttent encore pour leur arracher leur liberté. Le cas du peuple saharoui contre le colon marocain ou encore les palestiniens contre le régime d'apartheid et de sionistes. Et c'est demain que la CIG, la Cour internationale de justice, rendra son avis sur les conséquences juridiques sur la politique d'occupation de l'antité sioniste en Palestine. La Cour, saisie en 2022 par l'Assemblée générale de l'ONU et plus récemment par une cinquantaine de pays, doit également arrêter des mesures urgentes pour stopper le génocide en cours à Raza. En bref, à l'étranger, Donald Trump doit prononcer ce jeudi un discours capital censé le placer sur la voie directe d'une reconquête de la Maison Blanche, en clôture d'une convention historique à Milwaukee, qui a vu le parti républicain s'aligner en parfait ordre de marche derrière lui. De son côté, Joe Biden, le président américain atteint de Covid-19, le président assurait hier qu'il allait bien, mais cette nouvelle annonce risque d'alimenter davantage les inquiétudes sur son âge et sa santé, qui ont déjà suscité des appels à ce qu'il se retire de la course à la présidentielle. En France, et après des législatives n'ayant pas dégagé de majorité absolue, les nouveaux députés doivent élire aujourd'hui le ou la présidente de l'Assemblée nationale. La perspective de ce vote a donné lieu ces derniers jours à d'intenses tractations au sein des partis politiques, dans une atmosphère tendue, alors que le pays s'apprête à accueillir les JO. À J-8 de l'événement, les premières délégations sont arrivées ce matin au village olympique, donnant le top départ d'une vague d'arrivées culminant à plus de 14 000 personnes au plus fort des Jeux. Parmi les premiers arrivants, les délégations de la Thaïlande, de l'Australie ou encore de la Colombie. On passe justement au sport, le handball et la sélection nationale. Messieurs, qui a entamé son stage de préparation à Alger. L'autre fille, Bénédicte, à vous. Tout à fait un stage qui rentre dans le cadre de la préparation pour le prochain championnat du monde 2025, prévu du 14 janvier au 2 février au Danemark, en Norvège et en Croatie, pour ce stage qui se poursuit jusqu'au 24 juillet. Le staff technique national, dirigé par Farouk Dehélé, a fait appel à 27 joueurs, dont 8 évoluant à l'étranger. Saviez-vous que l'Etusa, l'établissement public de transport urbain et suburbain d'Alger, a désormais son musée, un établissement qui documente les différentes étapes de développement des moyens de transport dans la capitale. Celui-ci est situé dans la commune de Belouisdède, baptisé du nom du shéhid Tahar Rabia, a été inauguré hier. Fattah Boumati. Les visiteurs pourront découvrir une collection précieuse d'anciennes tenues soigneusement conservées, des cartes professionnelles, des tickets et même des véhicules historiques tels que des tramways et des bus. Un véritable voyage à travers le temps permettant à tous les visiteurs de plonger dans l'évolution du transport urbain à Alger et de revivre les époques passées. SSID chargée de la communication au sein de l'Etusa. Alors nous avons trois parties. Nous avons une partie exposition des miniatures et des anciens bureaux, du personnel, des anciennes tenues, des tickets, des cartes professionnelles. Nous avons une exposition qui va regrouper l'ensemble des véhicules à travers l'histoire. Vous allez voir les premiers tramways, les charrettes qui seront exposées. C'est un petit peu aussi la valorisation d'un patrimoine et un hommage aux valeureux martyrs. Exactement. L'objectif, c'est de partager ce patrimoine à travers des générations. Beaucoup de martyrs qui ont été des anciens employés de l'Etusa et de l'Estéa. On va citer Cheikhid Zaini, Rabia Taha, nous avons Aït Sa'adam, Ahmed Galmoul. C'est aussi un hommage aux artistes étant donné que Abdelmajid Mzkoud et Dahmel Havachi travaillaient ici. Deux grands artistes, Dahmel Havachi, qui a travaillé dans les années 40, autant que receveurs Abdelmajid Mzkoud autant que comptables. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Amine Ségni était à la réalisation. Mouana dans la technique. Tahar Lefkoum à la régie d'antenne. Et Mounir au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3. Amine Mounir. Amine Mounir pour la ? Amine Mounir.